Je vais essayer de présenter brièvement le nouveau débat qui émerge en Turquie depuis environ une dizaine d'années au sujet du génocide des Arméniens. C'est un débat qui se développe dans l'espace public à trois niveaux différents, celui des débats télévisés, des universités, mais aussi et surtout au niveau de romans amateurs qui reposent très souvent sur un témoignage indirect. J'entends par témoignage indirect les écrits d'enfants et de petits-enfants qui transmettent le vécu particulièrement traumatisant de leurs parents ou grands-parents rescapés du génocide. Mais avant de commencer, je voudrais souligner qu'il existe en Turquie plusieurs prises de position vis-à-vis du génocide des Arméniens. Ces prises de position vont du négationnisme strict jusqu'à la reconnaissance du génocide. Bien entendu, le point de vue le plus répandu est toujours celui qui refuse de qualifier les crimes commis en 1915 de génocide. C'est un point de vue très imprégné de la soi-disant « collaboration » des Arméniens en temps de guerre avec l'ennemi russe, ennemi héréditaire de l'Empire ottoman. Cela dit, les citoyens de Turquie qui partagent cet avis acceptent le débat. D'ailleurs, souvent, ils ne comprennent pas pourquoi, en dehors des frontières de la Turquie, la qualification des crimes de 1915 n'est plus sujet de discussion. Le nouveau débat dont je vais parler est donc encore une prise de position plutôt minoritaire. Cependant, ce débat existe bien avec les arguments qu'il défend dans l'espace public de Turquie, même s'il est vrai aussi qu'il est souvent porté par des acteurs, c'est-à-dire les ONG, les associations civiques, quelques maisons d'édition ou de simples citoyens qui trouvent un forum d'expression grâce à Internet et aux médias sociaux. Hrant Dink et son journal Agos se trouvent à l'origine de ce nouveau débat. C'est grâce à Hrant Dink que les citoyens de Turquie, surtout les jeunes générations, avaient commencé à entendre une autre histoire, une histoire alternative à la version officielle qui est furtivement véhiculée dans les livres d'histoire ou dans l'entourage familial. Hrant Dink expliquait inlassablement ce qui s'était passé en 1915. Ce faisant, il mettait plutôt l'accent sur le côté humain, c'est-à-dire sur le vécu des victimes et des rescapés du génocide. Il parlait aussi des conséquences de ce génocide sur les Arméniens de Turquie et les autres communautés formant la diaspora. Il n'hésitait pas non plus à citer des exemples tirés de sa propre histoire familiale, Hrant Dink tentait ainsi de combattre les préjugés existants à l'égard des Arméniens. Il n'accusait jamais. Il expliquait, même lorsqu'il se retrouvait sur un plateau télévisé, face à des questions négationnistes ou à une attitude hostile. Hrant Dink n'a pas pour autant renoncé à revendiquer la place des Arméniens, que ce soit dans l'histoire et la mémoire turco-ottomane ou dans le présent de la République de Turquie. Car il voulait aussi montrer à ses concitoyens que les Arméniens n'étaient pas des étrangers dans le pays. Aujourd'hui, par exemple, un Arménien en Turquie peut encore être confronté à la question « Pourquoi il ne voudrait pas plutôt rentrer en Arménie ? » « Aussi face à la négation de la présence culturelle arménienne en Anatolie. » La contribution de Hrant Dink au nouveau débat émergeant en Turquie est indéniable. Malgré cela, ce ne sera qu'à la suite de son assassinat que l'on commencera à entendre davantage les voix s'opposant à la version officielle de l'histoire. Les quelques années qui ont précédé la mort de Hrant Dink étaient en effet très tendues. La Turquie était divisée autour d'un débat malsain concernant l'article 301 de son code pénal. C'est l'article 301 qui condamnait l'insulte à l'identité et aux institutions turques. Le débat sur 1915 se centrait alors plutôt sur la qualification des crimes. Est-ce que c'était un génocide ou non ? Cela a commencé à changer après le 19 janvier 2007, jour de l'assassinat de Hrant Dink. Désormais, on s'intéresse plus à ce qui s'est passé concrètement en 1915 en privilégiant le vécu des victimes et des rescapés arméniens. On s'éloigne donc d'une histoire où la dimension humaine est dissimulée par une tentative stérile visant à prouver l'absence d'une politique génocidaire. Le nouveau débat ne se limite pas non plus uniquement à l'histoire. Il évoque aussi la présence culturelle des Arméniens en Anatolie. Autrement dit, il poursuit largement la voie entamée par Hrant Dink. D'où l'idée d'associer ce débat au concept de Yergir en Arménien occidental. On peut le traduire comme « Heimat » en allemand et « Memniquet » en turc. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. Jusqu'à présent, il ne m'a pas été possible de trouver un terme équivalent. J'entends par Yergir ou Heimat la présence sociale, culturelle et politique d'un peuple sur un territoire donné. Ce n'est pas une notion politique qui conditionne l'existence d'un État. Autrement dit, un même territoire, sous un règne politique quelconque, peut être considéré comme le Yergir ou la Heimat de plusieurs peuples. Comme cela était exactement le cas de l'Anatolie sous l'Empire ottoman. Bien entendu, les discours, les mémoires collectives, patriotiques ou nationalistes, peuvent tendre à revendiquer ce territoire pour un seul peuple. Tout en excluant les pratiques de Heimat d'autres peuples. Mais les sources historiques et les œuvres littéraires de l'époque indiquent en général le contraire. En Anatolie, par exemple, nous voyons la coexistence, tantôt bien, tantôt mal, de plusieurs Heimats, dont le Yergir arménien. Le roman Hent, le fou de Rafi, en présente un exemple significatif. Où l'on voit surtout le contact problématique entre le Yergir arménien et la Heimat kurde. Et ce, à deux niveaux. L'enlèvement des femmes arméniennes et la collecte régulière d'impôts de nature officieuse par les tribus kurdes. Ce contact problématique génère des tensions qui ne sont pas remédiées par les autorités turco-ottomanes. Il conduit pour cette raison à une intense réflexion parmi les Arméniens sur la préservation de leur identité et de leur Yergir. Tout cela pour dire que, encore une fois, le fait d'aborder l'histoire en Turquie n'est désormais plus dissociable d'une connaissance du Yergir arménien. Comme je l'ai déjà souligné, il est possible de noter cette évolution à trois niveaux dans l'espace public. Le premier étant les débats télévisés. Qu'est-ce qui change au niveau des débats télévisés en Turquie ? Tout d'abord, l'argument passe partout, suivant, est désormais largement contesté. Comme par exemple dire, autrefois, le boulanger de notre quartier était arménien, juif ou grec, mais hélas, il est parti. Cette affirmation de nature nostalgique n'est plus vraiment acceptée, parce qu'il occulte la question de la responsabilité de l'État. Ici, il n'est pas uniquement question des communautés non musulmanes sous l'Empire ottoman, mais des citoyens arméniens, juifs et grecs de Turquie. Ceux-ci ont également quitté leur Yergir à la suite de vagues de discrimination qui les avaient frappées sous la République, comme par exemple l'impôt sur la fortune de 1942. C'est un impôt exceptionnel qui avait été levé une seule fois pendant les années de la Seconde Guerre mondiale à cause des difficultés financières de la Turquie, la Turquie qui craignait à l'époque une entrée imminente dans la guerre. Le texte précisant les modalités de paiement de l'impôt ne fait pas de discrimination entre les citoyens de la République, mais dans la pratique, les commissions régionales qui devaient calculer le montant à payer ont surtaxé les familles non musulmanes. Si, par exemple, un Arménien gagnait 500 livres par mois, on pouvait lui demander 2500 livres d'impôt, donc cinq fois plus, et à verser en une seule fois, de plus, la voie de recours à une instance administrative ou judiciaire supérieure en cas de contestation était fermée. En conséquence, l'existence économique des citoyens non musulmans avait été ruinée. Nombre d'entre eux ont choisi par la suite de partir également de la Turquie. Donc, avoir la nostalgie des voisins arméniens, juifs et grecs, sans reconnaître cette réalité, cela ne passe plus vraiment. Et je vais donner sur ce point un exemple concret. Dans les années 90, il y avait en Turquie une émission de débats télévisés très célèbre qui s'appelait « Si as et meidane », arène de la politique. On y discutait sur divers thèmes d'actualité pendant 4 à 5 heures. Donc, les émissions se terminaient sans exagérer vers l'aube. Dans le courant de l'année 1996, le programme a proposé de briser le tabou, selon la formule utilisée par son présentateur Ali Kurja, en signant une émission intitulée « Arène de la politique, les couleurs qui se perdent », les couleurs renvoyant précisément aux communautés non musulmanes de la géographie turco-ottomane. Tout au long de l'émission, des citoyens juifs, arméniens, grecs de la Turquie, dont la plupart vivaient désormais en Grèce, en Israël ou dans d'autres pays occidentaux, ont pris la parole. Tous ont répété qu'ils vivaient si bien avec leurs voisins musulmans et que la Turquie leur manquait beaucoup. Rantink fut l'un des spectateurs qui a participé à cette émission. Il y a parlé de la confiscation par le gouvernement du coup d'État de 1980, d'un camp d'été à Tuzla, un camp où des orphelins arméniens pouvaient passer leurs vacances. Il a raconté de sa façon habituelle, qui n'accuse pas, mais qui est invitée à réfléchir. Puis, vers la fin de cette émission, à 2 ou 3 heures du matin, Mugulditch Margossian, un célèbre écrivain arménien, originaire de Diyarbakir, a pris la parole et a fait part de sa critique vis-à-vis du débat en cours, un débat qui ne touchait pas du tout au cœur des problèmes. Quelques autres participants l'ont soutenu aussi. Et cette émission était une émission qu'on avait présentée comme une première brisant le tabou, alors que ce n'était pas vraiment encore le cas. Deuxième changement au niveau des débats télévisés, le public apprécie de moins en moins la confrontation, comme on le dirait en turc, de la thèse du génocide à la thèse du tehcir, la thèse officielle de la Turquie, la notion de tehcir désignant une simple émigration ou un déplacement de population. Donc ce genre de débat apparaît surtout aux alentours du 24 avril, où lorsqu'un pays tiers fait voter dans son parlement une loi mémorielle reconnaissant le génocide des Arméniens. Prenons encore une fois un exemple concret. Le programme intitulé Taravsosberge, la zone impartiale, Donc elle a consacré le 25 avril 2012 une émission à ce qui s'est passé en 1915. Les invités étaient divisés en deux groupes, ceux qui niaient le caractère génocidaire des crimes, et ceux qui, sans prononcer le nom, tentaient d'expliquer qu'il y avait tout de même une grande tragédie humaine à reconnaître. Le programme ressemblait plus à un duel. La tension montait de temps en temps. Et à un moment donné, Garopailan, un membre de la communauté arménienne de Turquie, a posé une question du genre, ce n'est pas une citation, il a dit quelque chose comme « Que cherche un Arménien qui est originaire d'un village anatolien en Californie ? » Sur cela, un professeur d'histoire lui a répondu, encore une fois, ce n'est pas une citation, « Si vous continuez comme ça, vous risquez de finir aussi en Californie ». Au lendemain de cette émission, il y a eu des protestations sur Facebook et Twitter. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire des médias sociaux que nous apprenons qu'un tel débat n'est pas si bien accueilli par une partie non négligeable des spectateurs. De même, une association de défense des droits de l'homme a déposé une plainte à l'encontre de cet universitaire. Un député indépendant a encore abordé ce sujet dans une session à l'Assemblée nationale turque. Je ne pense pas qu'il y ait eu ensuite un procès, mais même l'émergence de ces réactions est un indicateur de changement. Face à ces tentatives problématiques de discuter sur l'histoire, nous voyons la proposition d'émissions de télévision alternative, comme celle d'Aris Nalje. Aris Nalje est un Arménien d'Istanbul. Il prépare sur une chaîne de télévision kurde une émission qui s'appelle Gamurch. C'est un mot arménien que l'on peut traduire comme « pont ». Et effectivement, c'est un programme qui sert de pont, de passerelle, puisqu'il n'aborde pas seulement l'histoire, la mémoire ou les débats historiographiques concernant le génocide, mais il se centre aussi sur un large éventail de thèmes allant de la culture arménienne jusqu'au problème de la communauté d'Istanbul. L'émission de Pakrat Estoukyan, un journaliste d'Agos, est un autre exemple qu'on peut citer. Cette émission porte aussi un nom arménien, Baduhan, qui veut dire « fenêtre » en français. Le concept de cette émission, qui prend de la perspective arménienne, est d'inviter un membre de la communauté et de discuter avec lui sur des thèmes comme la littérature arménienne. Il convient également de souligner, au sujet des débats télévisés, qu'il provoque assez souvent un sentiment de lassitude parmi les jeunes qui, à l'instar de Hrant Dink, commencent à prendre la parole dans l'espace public. Comme Hrant Dink, il quitte ainsi l'attitude de repli traditionnel de la communauté arménienne de Turquie. Par exemple, Heiko Badat, qui est un journaliste, il a exprimé cette latitude dans le sens où il ne veut pas être invité sur les plateaux télévisés seulement le 24 avril, lorsque les présentateurs de télévision cherchent des interlocuteurs arméniens. Ils veulent aussi participer à la discussion portant sur d'autres thèmes, comme le débat relatif à la nouvelle constitution de la Turquie. Donc, ça, c'est le problème des débats télévisés. Mais il faut tout de même évoluer un peu les prises de position en Turquie vis-à-vis du génocide des Arméniens. L'évolution du débat dans l'espace public peut aussi être remarquée au niveau d'une écriture particulière, les romans amateurs, qui reposent, comme je l'avais déjà dit, sur un témoignage indirect. Le récit de Fethiye Tchettin, dont Anoush Kunt a parlé aussi. Fethiye Tchettin était l'avocate de Hrant Dink, et maintenant, elle est l'avocate de sa famille. Donc, son récit constitue le tout premier exemple. Son livre, intitulé en turc, Ma grand-mère, n'est pas un roman. Elle y raconte l'histoire de sa grand-mère, Heranoush, qui avait 10 ans en 1915. C'est une histoire que Fethiye Tchettin a appris à l'âge adulte, en plusieurs années. Cela n'a pas été une histoire qui aurait pu être racontée en une seule fois, tellement elle était difficile à transmettre. Heranoush avait été enlevée par un soldat turc, séparée de sa famille en cours de déportation. Elle est rescapée du génocide, mais elle a grandi par la suite, sous une autre identité. Heranoush est devenue Seher, une fille turque et musulmane. Ses parents ont survécu aussi. Ils ont émigré aux États-Unis et ils n'ont plus jamais revu leurs enfants. C'est ce récit de Fethiye Tchettin qui inspirera plusieurs auteurs amateurs turcs ou kurdes qui se sont mis à rédiger des romans. Parmi ces auteurs, on peut trouver, par exemple, une infirmière de Malatia, Aysel Kulic-Karsle, qui a écrit sur sa grand-mère paternelle, Vartanoush. Vartanoush, elle deviendra sultan après 1915, une femme musulmane de culture à Lévis. On voit qu'il est presque toujours question de grand-mère, beaucoup plus rarement de grand-père, mais ils existent aussi. La qualité littéraire de certains textes peut être discutable. Souvent, on remarque aussi que le travail d'édition est accompli de façon hâtive. Pour ce qui est de la question de terminologie, on utilise plutôt le concept de tehtchir, le terme officiel, et non pas celui de génocide. Mais on parle sans équivoque du génocide, c'est-à-dire des massacres, de la spoliation des biens, des viols et enlèvements d'enfants ou de femmes. Et de la destruction du patrimoine culturel arménien. Je me suis aussi intéressée un peu à la phase de rédaction de ces romans. Nombre d'auteurs mentionnent la réception négative de leurs tentatives par leurs proches. Parfois, ceux-ci n'acceptent pas l'identité réelle de cette grand-mère. Et surtout, ils ne veulent pas que cette information soit diffusée dans leur entourage. Si on reprend le roman de l'infirmière Aysel Kulic-Karsle, sa grand-mère Vartanoush a une sœur qui survit au génocide. Elle aussi se convertit à l'islam. Elle se marie avec un officier turc et son prénom devient Djimile. « Nous ne connaissons pas son histoire ». Aysel Kulic-Karsle n'en parle pas dans le livre. Mais dans une conférence, elle a précisé qu'elle avait préféré ne pas l'aborder parce que la fille de Djimile était encore en vie et qu'elle ne voulait pas lui faire de la peine. Mais elle a ajouté qu'elle écrirait son histoire plus tard. Quoi qu'il en soit, malgré l'imperfection de ces textes, ces romans constituent une prise de position civique vis-à-vis du génocide. À mon avis, à l'encontre des lois mémorielles qui ne provoquent en Turquie que des réactions négatives, ils facilitent aussi la confrontation avec le passé. On remarque enfin une évolution du débat au niveau des universités. C'est un point que je ne pourrai pas développer ici en détail. Mais je voudrais juste préciser que les enseignants et les étudiants sont de diverses tendances politiques. Le contenu d'un cours sur 1915 ou tout autre thème changera d'une université à l'autre, même s'il est vrai que les sénats de ces universités ont clairement condamné par des résolutions les lois mémoriales adoptées par la France. La thèse officielle l'emporte assez souvent sur une approche plus critique de l'histoire. Cela est vrai aussi. Cela étant, il ne faut pas sous-estimer l'esprit critique des étudiants, comme le montre un exemple récent qu'on a vécu en Turquie. C'est une enseignante d'une université à Izmir qui a donné dans le cadre de son cours d'histoire à l'automne 2014 un devoir à ses étudiants. Elle leur a demandé deux choses. D'abord, de préparer un texte qui montre qu'il n'y a pas eu de génocide d'Arménien. et deuxièmement, d'en apporter les preuves à partir d'une recherche sur Internet. Elle avait indiqué toutes ses instructions, incluant la date limite pour rendre ses devoirs sur une feuille collée sur la porte de son bureau à l'université. Comment avons-nous appris connaissance de ce devoir ? Des étudiants ont pris la photo de la feuille d'instruction et ils l'ont diffusée sur les médias sociaux, sur Twitter et Facebook, ce qui a provoqué une nouvelle polémique. L'enseignante en question a reçu du soutien aussi. On l'a félicité d'être une Turque patriote. On a invité ceux à qui le devoir ne plaisait pas de tout simplement partir en Arménie. Mais il y a eu aussi des réactions qui ont déploré le niveau de l'enseignement d'histoire dispensé par certains universitaires. L'ensemble de ces réactions me conduisent à deux constats. D'accord. Bon, je vais... Donc, il y a deux constats. Premièrement, c'est donc la Turquie a besoin d'un débat sur le génocide. Et deuxièmement, il faut établir et développer un échange et un contact entre Turcs, Kurdes et Arméniens. Et donc, ce contact, il y a différents exemples que je ne peux pas mentionner ici. Mais ce contact et cet échange est parfois initié par les Arméniens aussi, les Arméniens de la diaspora qui reviennent dans le Yargir, qu'ils connaissaient uniquement par les récits de leurs parents ou grands-parents. Il y a, par exemple, oui, le documentaire de Serge Avedikian, le livre de Méline Toumani. Donc, ce sont tous un documentaire et un livre qui ont été rédigés qui ont été rédigés après un voyage en Turquie. Et en terminant, je voudrais citer Sharon Charnour, qui est aussi connu en France sous son nom d'écrivain Arman Luban. Sharon Charnour est l'auteur d'un roman en Arménien occidental, qui est un roman qui parle de jeunes Arméniens rescapés du génocide qui vivaient dans les années 20 à Paris. Et c'est un texte qui aborde la menace de l'assimilation de la jeunesse arménienne dans les pays respectifs qui les avaient accueillis au lendemain du génocide. Et donc, dans un extrait, Sharon Charnour dit qu'il y a des mots qui n'existent pas en français, comme par exemple, le mot garode, signifiant dans le contexte le manque, le mal du pays, ou le mot mère, le mot arménien, le mot orphelin, déportation. Et je termine. Nous sommes en effet pendant la période de l'entre-deux-guerres, avant la Shoah. Et donc, le personnage de Sharon Charnour indique tout un vocabulaire propre au génocide et à la perte du Yergyr, qui en est la conséquence. C'est un vocabulaire qui ressemble beaucoup à la hurbe littérature, la littérature yiddish de la destruction. Et nous commençons à la connaître en Turquie aussi, grâce à la maison d'édition arménienne Aras. Cette littérature vient en complément des tentatives de contact et d'échange venant à la fois des deux côtés, des Arméniens et des Turcs. Et je pense qu'ensemble, elles permettront à la Turquie de faire face à son passé avec les Arméniens, sans oublier ce passé difficile, sans effacer non plus la responsabilité de la partie turque, mais en commençant petit à petit à réfléchir sur un avenir entre Arménien et Turc. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...